salut les versos j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de décembre 2022 donc ce tirage s'adresse aux versos en signes principaux astrologique solaire en signes ascendants signe lunaire ou signe vénusien selon moi pas ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes n'oubliez pas que c'est une guide en général et ne prend uniquement ce qui résonne en vous alors qu'est ce qu'on vous dit les versos en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai une dernière carte de conseil allez c'est parti alors les versos qu'est ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre cette fin du mois de décembre 2022 est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre fin du mois de décembre 2022 qu'est ce qu'on vous dit ben on a toutes les cartes ok on va prendre celle ci waouh l'éveil alors c'est la carte du point de départ en amour on verra si la carte synthèse mais vu le nombre de cartes peut-être pas dans l'amour en tout cas ben vous êtes éveillé ou réveillé même vous avez pris conscience des choses d'une révélation d'une vérité c'est on a le chakra coronal c'est lié à la spiritualité ça y est vous savez vous avez vu clair c'est bien cette personne qui vous est destiné c'est votre spiritualité votre réveil votre conscience qui vous le dit ou ça y est vous avez pris conscience que c'est pas cette personne que vous avez en face avec qui vous êtes en couple ou ça y est vous avez pris conscience vous n'avez pas rencontré la bonne personne ou que je ne sais quoi c'est lié à la spiritualité un réveil pour la vie professionnelle matière financière waouh guider que de spiritualité les versos un truc de malade vous avez les deux cartes les plus spirituelles du jeu quoi qu'on a d'autres mais bon peut-être sortir dans le travail l'argent les projets concrets vous êtes guidés pour guider vous avez des anges gardiens des guides pour que vous même vous soyez un guide en fait vous êtes censé montrer la voie aux gens vous êtes censé donner les réponses donner les messages montrer le chemin magnifique pour la vie sociale la ténacité d'accord alors dans la vie sociale vous tenez peut-être que bon l'amour le travail les prises de conscience d'accord mais on tient aux gens quand même on veut pas perdre les gens les amis la famille la société la communauté je sais pas qui peut-être ou alors au contraire vous tenez à votre à votre rôle votre posture d'amour spirituel travail de guide et pour la vie sociale spirituelle pardon à prendre soin alors vous prenez plutôt soin de quelqu'un notamment d'un enfant peut-être d'un parent vous prenez plutôt soin de vous peut-être il y a une notion de prendre soin de votre autre aussi de votre flemme jumelle la personne qui vous est destinée ou ou alors que vous prenez soin dans un couple d'une âme sœur bon de son prendre soin tension au sacrifice à l'autre et à prendre soin davantage de vous même dernière carte la générosité d'accord le donner le recevoir surtout le donner le partage et l'harmonie le chakra sacré le chakra de la santé du bien-être ok alors on va préciser les cartes donc sur l'éveil qu'est ce qu'on vous dit les versos la famille waouh alors les versos en amour vous avez pris conscience de quelque chose au niveau de la famille vous avez vu clair la famille de sang ce n'est pas la famille d'âme donc la personne avec qui vous avez eu des enfants n'est peut-être pas la bonne personne ou la personne que vous visez pour avoir des enfants n'est peut-être pas la bonne personne avoir des enfants n'est pas indispensable pour être heureux en amour il ya une question de famille de sang et une question de famille d'âme aussi vous avez pris conscience de que votre hôte la personne qui vous était destinée faisait partie de votre famille d'âme c'est quelqu'un qui est comme vous qui vibre dans les mêmes énergies peut-être de spiritualité de créativité de vérité d'information de projet bon il ya une prise de conscience totale vis-à-vis de la famille alors pour la vie professionnelle matériel financière surguider la fatalité waouh alors les versos vous n'avez pas le choix si on vous dit que vous devez désormais être un guide spirituel pour les autres vous avez beau vous dire ça c'est pas un travail vous êtes obligé si c'est pas être un guide spirituel c'est peut-être un guide dans tout domaine vous avez une information je sais pas dans la science un projet il faut la partager il faut la donner vous avez vous avez vous devez montrer votre projet de créativité de peinture il faudra le faire même si vous le faites dans votre garage que vous êtes tout seul là on vous guide et on vous oblige un limite 1 vous n'avez vous allez sentir que vous n'avez pas le choix que de montrer aux autres la voie que de donner l'information que d'incarner ce projet ce travail ce domaine ce truc ceci que s'il faut quitter autre chose ça va être ça va se casser la gueule vous allez être obligé quoi bon ben vous n'avez pas le choix voilà on a envie on a toujours le choix mais à un moment donné on peut pas non plus quand on doit y aller on doit y aller quoi et quand on doit quitter quelque chose on doit quitter pour la vie sociale sur la ténacité l'accusation d'accord alors soit vous tenez à peut-être ne pas suivre ses préceptes parce que vous tenez à des gens et vous risquez des accusations vous allez perdre des gens vous allez être accusé vous allez avoir des conflits bon soit c'est ça soit c'est l'inverse c'est que vous êtes dans le chemin et plus vous l'acceptez et vous vous mettez peut-être un peu au dessus mais c'est vous qui faites le juge voilà ça c'est bien ça c'est pas bien mais en même temps si vous êtes poussé à bon il ya des conflits du coup avec vous même avec les gens avec quelqu'un soit vous les refusez et vous les redoutez ou soit vous les assumez totalement pour la vie spirituelle sur prendre soin qu'est ce qu'on vous dit la loi d'accord on vous parle d'équilibré polarité masculine et féminine aussi puis une sorte de loi divine un peu quand même alors peut-être pour garder votre équilibre vous vous dites non mais je dois continuer de prendre soin de cette personne notamment certainement enfant ou parent une personne plus vulnérable que vous et vous dites non mais c'est obligatoire c'est pour mon équilibre c'est bizarre parce que si vous prenez soin davantage vous sacrifiez un peu pour quelqu'un vous pensez que c'est pour cette personne pour la sauver pour l'aider en fait en réalité c'est plus pour vous peut-être pour ne pas tomber totalement un truc sinon vous allez peut-être sortir de ce truc là et comprendre qu'on doit on doit prendre soin de personne on doit se sacrifier pour personne bien sûr les enfants on va pas les laisser nu crever de faim dans la rue mais si c'est pas un enfant enfin et encore on peut on peut on peut on peut prendre soin de soi sans se sacrifier comme ça vous allez rééquilibrer les choses à mon avis vous allez prendre conscience c'est comme dans un avion on dit qu'il faut d'abord se mettre un masque à oxygène à soi avant de le mettre à son enfant ben sinon parce qu'on n'a peut-être pas le temps de le mettre à son enfant il sait pas le mettre après et nous on s'est évanoui et ni l'un ni l'autre n'a l'un de masque donc tout le monde va crever en fait donc voyez donc en fait avant de prendre soin des autres il faut prendre soin de soi et je pense que vous allez prendre conscience de ça et rééquilibrer les choses alors on continue pour l'amour sur l'éveil et la famille qu'est ce qu'on vous dit le pape waouh contre adam contre adam mission de vie encore cette notion d'être un guide spirituel là dans la vie il ya une prise de conscience en amour et dans le travail aussi les deux sont toujours un peu liés en réalité parce que c'est c'est qui on est quoi c'est qui on vit qui qui on aime ce qu'on vibre et qui est qu'on est ce qu'on fait c'est pareil donc en amour vous allez vous présenter comme un comme un guide peut être pour montrer la voix aux gens pour parler de cette famille de dames plutôt que de famille de sang bon peut-être vous restez toujours voilà c'est le banquet c'est la famille c'est noël et vous restez toujours comme ça avec les gens possible mais peut-être vous avez un discours différent s'il y a l'importance d'un contrat dame aussi d'une relation amoureuse peut-être il ya une prise de conscience d'un mariage peut-être c'est peut-être c'est un dernier repas ça c'est vraiment dernier repas la dernière banquette d'être les fêtes de fin d'année mais ce sera pas pareil après bon soit vous avez un discours qui détonne de d'habitude soit vous continuez un certain rôle mais si vous étiez marié pas avec la bonne personne si vous êtes ici avec une famille et c'est pas votre famille dame si eh bien vous tenez un rôle mais pour l'un dernier repas quoi on va dire pour la vie professionnelle et matière financière waouh le soleil la clarté le bonheur alors là magnifique quoi vous allez on a en plus très beau les cartes le pape le soleil c'est vraiment cette idée d'être un d'être vraiment on a ce sont d'être un guide d'être un comme un soleil quoi et c'est puissant dans le travail l'argent les projets concrets vraiment vous êtes poussé c'est inévitable à quitter quelque chose rejoindre quelque chose faire quelque chose incarné et on a vraiment ce d'ailleurs vous allez être heureux vous allez être heureux ça va être clair ça va être magnifique pour la vie sociale qu'est-ce qu'on vous dit ah on a deux cartes la reine d'épée ah ah c'est un peu compliqué un peu plus compliqué ça y est forcément verso signe d'air je sais pas si c'est pour ça mais pour vous la sociabilité est très importante vous avez besoin de parler de communiquer et d'avoir des échanges d'idées et là c'est plus compliqué on est en mode alors soit justement pour éviter des conflits vous êtes en mode masque je ne dis pas vraiment ce que je pense que je ressens je me protège à moins que vous soyez implacable quoi tant pis pour les conflits et les autres on a le 7 d'épée ah et la trahison il y a des peurs à affronter ici en fait il y a l'idée soit de se trahir soi-même vous tenez et vous ne voulez pas de conflit alors vous vous protégez et vous et parce que finalement vous peut-être vous trahissez vous même à ne pas être vraiment et ne pas dire vraiment ce que vous voulez aux autres ou soit vous osez trahir entre guillemets les gens enfin pas trahir mais leur faire du mal parce que quand on juge les gens et qu'on dit ça ça va ça ça va et ça ça va pas on s'expose à ce que des gens ne soient pas trop d'accord ou ne le prennent pas bien quoi ça peut être une reine d'épée peut être une femme aussi ou une polarité féminine une personne qui est connectée à son coeur son âme dans son entourage je ne sais pas si c'est vous qui la trahissez aussi bon et pour la vie spirituelle ah ben on a le roi d'épée reine d'épée roi d'épée on a un couple ici il y a une notion de masque ouais dans la vie spirituelle ben c'est est-ce que c'est vous qui portez un masque vous aimeriez bien prendre plus soin de vous que des autres rééquilibrer les choses mais vous la jouez pas forcément 100% authentique et vous vous masquez ou soit c'est une personne comme ça peut y avoir une personne que vous ne connaissez pas aussi qui apparaît qui fait son apparition ah tout est la question de est-ce que vous êtes dans le sens dans le genre à vous sacrifier pour les autres à vous faire passer après quelqu'un ou après je ne sais qui parce que vous pensez que c'est ça qui est bien ou est-ce que c'est l'inverse en fait bon et là on sait pas trop si c'est vous qui êtes masqué ou si c'est quelqu'un alors pour l'amour qu'est-ce qu'on vous dit l'empereur waouh des cartes très puissantes en amour alors pour certains peut-être que par exemple si vous étiez déterminé à choisir la famille dame plutôt que de 100 et ça change des choses niveau amoureux peut-être que les fêtes de fin d'année et le fait de retrouver des gens de la famille vont vous dire bon ben non en fait je peux pas bouger quoi tant pis pour d'autres vous allez être sûr de vous vous allez vous dire je suis certain maintenant que la famille dame vaut mieux que la famille de 100 donc ça a ses conséquences en amour et vous restez sur votre idée à la base quoi bon on a un personnage ici qui ne bouge pas est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre aussi peut-être la personne en face de vous que ce soit un homme ou une femme une polarité peut-être masculine qui a son idée aussi le cavalier de bâton d'accord alors quand même dans le travail l'argent des projets concrets il ya une notion de parler franchement vous avez envie de vous exprimer vous avez envie de parler franchement de dire ce que vous pensez quitte à ce qu'il y ait des conflits waouh dans la vie sociale on a le chariot on vous parle d'une victoire d'une belle avancée il ya une belle réussite ici je suis pas sûr est-ce que vous allez vraiment retomber dans le oui mais attention au conflit oui mais les gens machin ou je ne sais quoi pas sûr on a une avancée on a une victoire il ya une détermination pour la vie spirituelle on a le cavalier d'épée elle tombe à l'envers vos anges là vont vous guider peut-être pour d'autres ils vont vous est-ce qu'ils vont vous abandonner parce qu'elle tombe à l'envers ils vont se dire c'est peine perdue on a des gens qui pensent toujours que le bien c'est de se sacrifier pour les autres dans ce cas là ben voilà vous n'avez pas besoin de protecteur vous alors si vous faites le protecteur des autres et bien on vous protégera pas quoi on vous guidera pas on a la reine d'épée ouais ouais parce que si vous méfiez de vos anges gains qui vous donne qui vous donnent des messages et les anges gains sachez le en guidance privé jamais ne vous diront de vous sacrifier pour qui que ce soit jamais donc vous pouvez croire que c'est ça le bien mais en tout cas pas avec moi pas dans les consultations après vous pouvez voir d'autres personnes qui vous diront ça donc ben on a des personnes ben vous vous protéger des messages qu'on vous donne et bien peut-être vous n'en aurez plus pour d'autres vous mettrez du côté de vos anges gains et vous vous battrez contre cette idée que le sacrifice c'est bon quoi alors on termine pour l'amour qu'est ce qu'on vous dit ouais c'est la générosité la question du donner ou du recevoir la transformation avec un veille de carreau on a une transformation ici dans l'honnêteté ben vous allez être honnête envers vous même après c'est vous qui voyez quelle est votre idée quoi pour le travail l'argent des projets concrets waouh le soleil avec un as de carreau ce qui est sûr c'est qu'on a du bonheur on a de l'action peu importe quelle est votre idée dans le travail vous allez foncer sur ce que vous pensez être le guide la bonne idée la bonne pensée le bon le bon choix à transmettre on a le livre avec un 10 de carreau il y a beaucoup de choses à comprendre ou à travailler ou qui sont libérés ici et pour la vie spirituelle les étoiles avec un 6 de carreau bon on vous dit que vous n'aurez plus de message mais vous serez toujours protégé vous inquiétez pas dans la vie spirituelle et puis on a quelqu'un qui vous est destiné c'est lié à cette personne en amour alors qu'est-ce qu'on veut dire en ce tirage les ouais les versos on va prendre la générosité c'est la question du partage du donner ou du recevoir cette durant cette fin du mois de décembre vous allez réfléchir sur cette notion de donner donner aux autres ou donner à soi recevoir des autres ou recevoir pour soi on a cette harmonie ben vous allez voir qu'est ce qui vous fait du bien aussi en amour il y a une prise de conscience la spirituelle sur l'amour c'est ça et donc la famille de sang ou d'âme c'est ça c'est bien c'est pas bien faut choisir ça ou ça et vous allez être comme un guide et à mon avis il va y avoir peut-être un repas c'est peut-être les fêtes de fin d'année qui vont vous convaincre d'une certaine posture et d'un choix famille d'âme ou famille de sang et donc vous allez transformer les choses en étant honnête vis-à-vis de certainement cette idée pour la vie professionnelle vous êtes guidé pour être un guide c'est inévitable il ya une notion d'être heureux et de clarté de parler franchement et de s'affirmer et d'agir là c'est clair vous allez vers le bonheur puisque vous êtes guidé pour certaines idées pour la vie sociale bon vous tenez soit vous ne voulez pas d'accusation soit vous osez dire ce que vous pensez alors on se protège parce qu'on a peur d'être trahi ou on se protège mais on doit forcément si on juge bien peut-être qu'on est aussi jugé mais une avancée ici il ya pas mal de choses qui est travaillé qui est purée qui est lâché et pour la vie spirituelle c'est la question de prendre soin de soi ou des autres et vous rééquilibrer les choses est ce que vous mentez à vous même aux autres vous cachez quelque chose ou c'est quelqu'un vos anges gardiens vous enverront des messages mais est ce que si vous en protégez si vous ne les comprenez pas ou si vous mettez pas du côté des messages qu'on vous envoie bon dans tous les cas vous serez protégé mais c'est lié à la personne qui vous est destinée il ya notion d'amour lié à tout ça voilà pour ce tirage les versos j'espère que ça vous aura parlé je vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les versos la fée du bonus je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pouvaient te faire douter bon bah ce tirage si ça vous parle pas ou certaines cartes vous parle pas vous les annulez vous êtes protégé aussi durant cette fin du mois de décembre et la fée du risque ose prendre des risques tu en seras récompensé on vous dit d'oser prendre des risques si vous avez envie de faire quelque chose et vous dites c'est risqué vaut mieux pas le faire mais ne veut pas le dire vaut mieux pas y aller ou quitter ou je ne sais quoi osez prendre un risque vous serez récompensé voilà pour ce tirage les capricornes j'espère que ça vous aura les capricornes les versos pardon les versos vous inquiétez pas on était avec vous mais moi c'est moi qui bug au niveau des noms j'espère que ça vous aura apparaît que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle fin du mois de décembre et je vous dis à bientôt au revoir